Bonjour Eliane de mon blog anti-cancer. Pour la lettre T de mon alphabet culinaire, la tomate est à l'honneur. Donc pour commencer mon repas, je vais me faire un jus de tomate, tout simplement un jus de tomate mais avec un citron et une branche feuille de blette parce que je trouve que la blette est un légume excellent, riche en magnésium et donc comme en ce moment j'ai besoin de magnésium, je ne m'en prive pas et c'est vrai que les blettes ne sont pas toujours simples à préparer, un peu longues, donc en jus c'est très bien. Mais là, ça va être avec 4 petites tomates toutes fraîches ramassées ce matin au jardin et un citron. Donc toujours avec l'extracteur, je le mets en route et je commence à mettre mes tomates. Alors les tomates, malgré tout, à l'extracteur, ce n'est pas facile parce qu'elles se transforment facilement en purée mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec une branche de blette, les fibres de la blette vont entraîner la tomate et ça va être excellent, comme le citron. Donc le jus de tomate, c'est beaucoup plus facile à faire lorsqu'il est avec des aliments qui entraînent et évitent de faire une compotée ou une purée. Alors la tomate avec l'extracteur, c'est génial, on peut faire des coulis, ça c'est super parce que là on change d'embout, on ne met pas l'embout à jus mais l'embout à compote. Mais là, j'ai préféré quand même faire un jus parce qu'ensuite, pour la lettre T, je vais préparer des tomates hautains que je vais faire revenir à la poêle et ensuite cuire au cuit-vapeur. Je présenterai ces tomates avec tout simplement une boîte de thon parce que je n'ai pas eu le temps de passer au marché, acheter un petit peu de thon. J'aurais pu prendre du thon frais mais bon, je n'ai pas trouvé le temps aujourd'hui et puis aujourd'hui c'est lundi et donc je n'ai pas franchement eu le temps de passer au marché parce qu'il n'y avait pas de marché ni dans un magasin. Donc, j'ai préféré prendre du thon en boîte pour la présentation de mon assiette. Mon assiette menu en thé si on veut parce que ça sera accompagné avec du riz. Mais là, voilà, c'est le jus, le jus de tomates. Alors, ce sont des petites tomates presque cerises. Ce ne sont pas des tomates, comment dire, soit présentées en salade ou en tomates parcies, une tomate cuite, ce sont, j'ai choisi quatre belles tomates cerises. J'aurais pu les manger tout simplement mais je voulais faire une petite vidéo et c'est facile de faire une vidéo avec mon extracteur en présentant un jus. Et puis, j'avais des branches de blettes, un pied de blettes, j'ai pris une branche et donc j'ai présenté en jus. Voilà, j'ai passé mes quatre petites tomates, j'ai passé ma branche de blettes et mon citron. Alors, il y a beaucoup de pulpe avec la tomate. Voilà, je fais passer par le petit tamis, le reste de jus. Alors, ça ne fait pas une couleur, une belle couleur rouge, non, parce qu'avec du vert, on obtient tout simplement une couleur un peu marron, mais bon, vert cacadoie presque. Mais ça reste un excellent jus. Voilà, pour la lettre T de mon alphabet culinaire. Alors, n'hésitez pas à aller sur mon blog, voir mon article de la lettre T avec ma recette de tomates au thym qui va accompagner du thon, tout simplement, du thon, du riz et un petit peu de salade pour bien équilibrer mon assiette de ce midi. Voilà, à tout à l'heure. N'hésitez pas à aller télécharger aussi mon e-book, mes premiers jus santé, pour recevoir ma newsletter sur mon blog. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501